Nous voici devant la tourte au cassis, réalisée par Wilhelm Claes Eda, peintre hollandais du XVIIe siècle. La nature morte est un genre qui occupe une place tout à fait particulière dans les collections du Musée des Beaux-Eurs de Strasbourg, puisque c'est une des collections les plus importantes au sein des musées de France. Il s'agit d'un genre parfois mal aimé, car considéré comme ennuyeux ou trop facile. Et pourtant, ces tableaux sont pleins de messages. Wilhelm Claes Eda est un peintre néerlandais. Il est né, a passé toute sa vie à Harlem et y a travaillé. Il va être essentiellement un peintre de nature morte, mais réalisera également quelques scènes religieuses et également des portraits. La tourte au cassis est une nature morte de la famille des festins monochromes, appelée aussi banquets interrompus. C'est un genre très codifié. On y trouve généralement une table, une nappe, des objets somptueux et des denrées périssables. Le tout est représenté avec une grande sobriété dans la composition comme dans la couleur. Mais l'ensemble renvoie quand même à un monde aisé. Dans notre tourte au cassis, nous allons trouver une coupe en verre ciselé, un rômeur, ce verre de vin typique de la Hollande du XVIIe siècle, une coupe en cristal de Venise, un verre en étain ciselé, une assiette en étain également, sur laquelle repose la fameuse tourte au cassis avec une cuillère, un nautil monté sur un pied d'argent, couché, un autre plat en étain avec un couteau, et enfin un citron en partie épluché et des noisettes. Ces mêmes éléments se retrouvent dans d'autres compositions du peintre, mais toujours représentés avec ce désordre très organisé. Dans une composition triangulaire des plus stables, le peintre va venir casser les lignes horizontales et verticales à l'aide d'obliques. Ces obliques, on va les trouver dans le couteau, dans la cuillère par exemple, mais également dans la grande trouée de lumière qui se pose sur le fond du tableau et qui vient poser ses reflets sur les surfaces réfléchissantes de l'étain et du nacre du coquillage par exemple. Le nautil est une grande conque venue des mers du Sud qui servait d'objets exotiques mais également d'objets d'apparat. Il venait rappeler les conquêtes hollandaises des colonies jusqu'à l'autre bout du monde. Comme le reste des objets présentés sur la table, le nautil vient rappeler les plaisirs éphémères de la vie. Mais ce nautil est couché et à regarder de plus près, le déséquilibre se fait jour. Le plat en est un, posé très au bord de la table. Le couteau dont le manche dépasse dans le vide. Mais aussi l'épluchure du citron qui casquette vers le sol. Ce citron justement, il amène à la fois du rythme à la composition et une touche de couleur vive. Mais il est là pour sa valeur symbolique aussi, puisque cette écorce qui se déroule est là pour représenter le temps qui passe et la finitude de la vie humaine. Notre tableau de banquets interrompus se transforme donc en support de méditation sur la finitude de l'existence. Un dernier détail, les noisettes, discrètes, cachées dans l'ombre derrière le citron, elles sont là pour représenter la crucifixion. Leur écorce symbolise le bois de la croix alors que l'amande vient symboliser le corps du Christ. Leur éplique du Christ. Leur éplique du Christ. Leur éplique du Christ.